Vous êtes sur RTL. Éco-responsable sur RTL en ce samedi matin. Bonjour Aiglantine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors quoi neuf aujourd'hui ? Une chose incroyable Stéphane. Figurez-vous que ça y est, je sais faire la différence entre tous ces labels censés nous guider dans la jungle du tri et des achats. Chapeau, parce qu'honnêtement on peut s'y perdre. Il commence y en a tellement, on ne sait plus à quel sens se vouer dans l'histoire. Mais tout le monde s'y perd je crois. Alors je vais essayer de vous aider, mais je vais devoir me concentrer sur les principaux labels parce que vous avez raison, il y en a beaucoup trop. On va commencer avec le label « point vert ». Vous savez, une boule représentant deux flèches qui s'enroulent l'une sur l'autre. Une erreur courante consiste à penser qu'il signifie que l'emballage est recyclable. Eh bien pas du tout. Il précise seulement que le fabricant contribue financièrement au dispositif permettant aux communes de trier leurs déchets. Ah bon ? Et les consignes qui vont souvent avec alors ? Alors souvent mais pas toujours. Parfois effectivement, le logo est associé à une consigne de tri. Vous avez souvent deux rectangles, un gris et un jaune. Là on vous précise le geste à faire. Parfois l'emballage étant constitué de plusieurs éléments, on vous dit que l'un peut aller dans la poubelle verte, l'autre va dans la jaune et vous n'avez plus qu'à suivre. Ok, poursuivez, quoi d'autre ? Alors il y a le fameux « bonhomme à la poubelle », un bonhomme qui jette un papier dans une poubelle. Ça n'a rien à voir avec un logo de recyclage. C'est juste pour vous dire de jeter dans une poubelle et non pas sur la voie publique. Il y a ceci, l'anneau de Mobius. Trois flèches épaises et torsadées qui forment un triangle. Ça, c'est le signe international du recyclage. Il garantit que le produit est techniquement recyclable. À condition, bien sûr, que vous le mettiez dans la bonne poubelle. S'il y a un pourcentage dans l'anneau, c'est que l'objet est bien recyclable, mais qu'en plus, il est déjà constitué de matières recyclées à hauteur du pourcentage indiqué. C'est donc intéressant. Vous avez le trimane, un cercle noir sur fond blanc, un bonhomme et trois flèches qui partent vers l'extérieur. Attention, celui-là, vous allez le voir de plus en plus. C'est pour cause, il vient directement du grenelle de l'environnement et il est obligatoire sur tous les produits et emballage recyclable. En gros, il signifie que ce produit a intérêt à être correctement trié pour être recyclé et il est souvent accompagné de la consigne adéquate. Mais pas toujours. Il y a NF Environnement, un écolabel qui garantit surtout que le produit est apte à être recyclé et qu'il a un impact moindre sur l'environnement. Et les trois flèches noires et glantines qui forment un triangle ? Alors ça, c'est le logo du plastique recyclable. Et le chiffre à l'intérieur indique le genre de plastique que vous avez entre les mains. Je ne les cite pas tous, c'est hyper compliqué. Actuellement, ce sont surtout les plastiques numéro 1 et 2 qui sont recyclés. Les autres, tous les autres, finissent le plus souvent dans les incinérateurs parce que la filière est encore trop coûteuse pour être mise en place. Évidemment, ce n'est pas terrible ça. Finalement, tous ces labels ne nous disent pas grand-chose quand même sur la façon de trier. C'est ça, la plupart de ces cycles, de ces labels, à part le tri point vert, vous indiquent surtout que c'est faisable, mais à condition que la filière existe et que vous fassiez le bon tri, que vous jetiez dans la bonne poubelle. Alors je profite de ce micro pour lancer un appel au législateur. Simplifiez-nous la vie en unifiant tous ces logos que personne ne lit et pour cause. Et je m'attaquerai bientôt au label biologique, c'est promis. On est impatients. Merci pour ces bons conseils et cet aiguillage. églantine émeillée, les gestes éco-responsables à réécouter d'urgence sur notre site rtl.fr. et l'opérivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.